Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 20 juin 2020. Sud Quotidien se penche principalement sur la reprise des hostilités entre l'armée et le MFDC, titre l'escalade. Le journal du groupe Sud Communication note dans ses colonnes que des échanges de tirs à l'arme lourde ces derniers jours font le lot au quotidien des populations de la bande frontalière avec la Guinée-Bissau, dans les périmètres de Bissin-Diola et de Singer-Diola, et respectivement dans les communes d'Adeyan, dans la région de Ziegenchor et de Kaour, dans celle de Seju. A l'origine des combats, le contrôle de ces localités a l'abandon depuis 28 ans. L'installation d'une base de l'armée au tout début du mois de mai dernier a donné de la sérénité et de la confiance aux habitants de ces villages qui avaient repris le chemin de leur foyer d'origine. Cette reprise des hostilités intervient au Mouaou de profondes dissensions mine la faction du MFDC dans cette partie sud du pays frontalière à la Guinée-Bissau, lit-on aussi dans les colonnes de ce journal. Le journal Dakar Times, pendant ce temps, détecte un climat d'injustice, de défiance et de violations, évoquant la succession de manifestations au Sénégal. Selon ce journal, les nombreuses manifestations des jeunes à travers tout le pays traduisent une situation sociale difficile qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la stabilité des institutions et du pouvoir en place. Au sommet de l'État, suggère Dakar Times, il va falloir alors l'analyser froidement, la comprendre pour y apporter une solution avant que l'irréparable ne se produise. Et Mamadou Moutban interpelle le président Macky Sall dans son éditorial, indiquant que ce qui se passe au Mali doit l'intéresser. Au Canada, quatre Sénégalais ont été arrêtés pour tentative d'assassinat sur un avocat d'affaires québécois, rapporte la tribune qui livre ce que révèle l'enquête préliminaire. Un autre a sauté du troisième étage pour échapper à la police, renseigne le journal du groupe des médias qui rapporte aussi l'actu du corona, informant que trois nouveaux décès ont été enregistrés et trois dépouilles rapatriées. Le bilan passe par conséquent à 79 morts, renseigne à ça une libération, qui souligne que l'enchaînement macabre se poursuit au Sénégal. Selon ce journal, plusieurs localités ont encore été touchées hier et 150 000 nouveaux cas ont été recensés dans le monde en une seule journée. Le chef de l'OMS alerte dans ce journal, indiquant que le monde est entré dans une nouvelle phase dangereuse. 24 heures ne voyant pas de signe de ralentissement de la pandémie du Covid-19, titre par conséquent le Sénégal sur le fil. Source A, pendant ce temps, rapporte les émotions et les larmes qui ont coulé hier lors du tête-à-tête entre Abdoulaye Djoufsar et le Dr Aloïse Wali Djouf. Ce journal nous apprend en effet que le désormais ex-directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale a démissionné hier pour rejoindre son nouveau poste à l'OMS. L'iCotidion rapporte justement la vérité sur le départ du Dr Aloïse Wali Djouf et donne la parole au Dr Malik Djouf qui se prononce sur le remède à la Covid-19. Et selon lui, il y a l'aspect purement économique. Libération renseigne au même moment que le Sénégal a mobilisé 326 milliards avec la Banque mondiale et le FMI dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Libération revient aussi sur les événements de Medina Toulsalam pour nous apprendre que Seydina Thun et compagnie ont été libérés sur convocation. Ce que Bougazeli a dit au juge lors de son audition dans le fonds hier. Libération aussi nous en parle à sa page 2. À la page 5 de Enquête, Télico refait le procès de Abré. Ce journal livre en effet les bonnes feuilles de son nouveau livre. Enquête se penchant sur le déclassement de la forêt d'Ombaou titre au pas sur le poumon de Dakar. Ce journal signale que Dakar est la deuxième ville la plus polluée d'Afrique. Le sociologue environnementaliste Dr Mamadou Diop indique qu'il ne nous reste que la forêt d'Ombaou. C'est une forêt urbaine qui participe à la création de micro-climants, soutient Dr Diop dans Enquête. Dans Réumi Cotidien Version People, l'Amin Jai, artiste comédien, se raconte. De son vrai nom, Mohamedou Jara, ce natif de la Medina, raconte son expérience et son parcours d'artiste. Il dévoile par ricochet sa relation avec Mère Diagne de la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié. El Amin Jai raconte dans Réumi Cotidien ce qu'il a découvert chez Mère Diagne. Réumi Cotidien en mode VSD nous conduit aussi sur l'international, informant relativement à la dette africaine que la Chine a annulé les prêts sans intérêt des pays concernés. Réumi revient aussi largement sur la prestation de serment d'évariste Ndaï Chimi au Burundi, 15 jours après le rappel à Dieu du président Korundiza. Dans ce stade, le quotidien du sport, Keita Baldé en son stadium année. Pas difficile pour lui de devenir une légende, déclare l'international sénégalais. Et Sounoulombe, le quotidien des arènes sénégalaises, évoque les noms dits du tragique accident de Raou à Saint-Louis, accident qui avait fait 5 morts et 23 blessés à l'écurie Wallo. Les témoignages glaçons de Lac de Bazoka et Lirudiane sont à lire aux pages 6 et 7 de Sounoulombe, qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.